Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour cette mise à jour sur Unturned 3.8.9.0 Alors une mise à jour un petit peu spéciale puisqu'il s'agit beaucoup de choses esthétiques on va dire Donc déjà vous venez de le voir, l'animation de départ du menu a été modifiée Avant on arrivait directement sur le personnage Aujourd'hui on arrive un petit peu, la caméra se rapproche Enfin vous voyez c'est un petit effet plutôt sympa, un petit peu inutile mais plutôt sympa Et juste avant vous ne l'avez pas vu mais la barre de chargement du jeu avance bien Avant elle passait de 0 à 100%, aujourd'hui elle fait 0, 20, 30, 50, voilà elle progresse vraiment Donc ce sont des petites mises à jour comme ça qu'il a fait justement dans cette mise à jour du jeu Alors j'en parlais justement de l'animation Maintenant il y a une animation directement dans chacun des menus Donc vous voyez si je fais ça, là on arrive sur la porte et ce genre de choses Donc là évidemment ça ne va rien changer Mais c'est vraiment que pour les 4 menus qui sont en haut A savoir Play, Survivor, Configuration et Workshop Avec mon superbe accent, désolé pour ça Alors voilà, donc la Survivor, là on arrive en fait sur la vidéo qu'on avait normalement Enfin l'écran qu'on avait normalement Sur Configuration on a un mur Donc bon je pense qu'il va peut-être ajouter quelque chose contre le mur Et dans Workshop nous avons la fenêtre ici qui donne sur un mur gris C'est formidable, avec des jolis effets de lumière quand même je remarque Bref, donc voilà Alors sinon, les nouveautés justement à propos de ça Si on va dans serveur, normalement Si on rafraîchit Il y a la possibilité normalement de trier par Voilà, on peut trier par les joueurs, le ping ou le nom Donc vous le voyez là je trie, je ne sais pas si vous connaissez les boutons Mais en gros, voilà, on clique sur Ping Ça trie les ping, enfin les serveurs qui ont un ping le plus petit vers le plus grand Et on ne peut pas le faire dans l'autre sens d'ailleurs Mais pareil pour les players Donc là c'est du plus grand nombre de players ou plus petit en fait Non ça n'a juste pas de sens, je pense que c'est plutôt la taille Non c'est ça C'est bien ça, c'est bien du plus grand en fait au plus petit là de ce que je vois Enfin bref Et pour le nom pareil, donc voilà, il suffit de cliquer sur nom Et vous avez directement les premiers serveurs Voilà, par ordre alphabétique Évidemment, alors nous on va se connecter Parce qu'il y a d'autres choses à voir dans cette mise à jour Même si ce sont des choses plutôt esthétiques Donc je me connecte à mon serveur Sur PEI, voilà Que j'ai préparé bien entendu Nous y voilà Alors, on va commencer par les choses que j'ai mis dans le coffre Les bidons d'essence Alors voilà, je vous montre le menu Parce qu'alors là, il y a eu beaucoup de choses de changé On a désormais deux boutons On a un bouton pour dropper Et un bouton pour s'équiper Vous voyez, c'est équipe là Et ici, drop Donc là, je peux dropper par exemple On va vérifier qu'il est bien par terre Voilà, il n'y a pas de souci Tout est bien par terre Il a amélioré aussi, je crois, les items qui sont par terre Mais je crois que ce n'est pas une mise à jour principale, on va dire Alors, si je reviens dans mon coffre Désormais, le clic gauche sert à déplacer les objets Avant, c'était le clic droite Maintenant, c'est le clic gauche Donc voilà, je déplace les objets Et clic droite, donc c'est le fameux menu qu'on a vu A savoir dropper ou équiper Alors, je vais m'équiper d'un bidon Ça n'a pas marché évidemment Ah oui, c'est normal, c'est parce que c'est encore dans le coffre Ok, il faut le déplacer avant dans l'inventaire Puis, alors c'est encore un petit bug qui n'a pas changé Mais bon, bref Vous faites un clic droite et équipe Et là, voilà, là ça marche Donc là, on voit le bouton full Ça, on l'avait vu lors de la dernière mise à jour Et surtout, on voit là-bas, vous voyez Quand je vais sur la voiture On voit la quantité d'essence qu'elle a Donc, la dernière fois, c'était Enfin, lors de la dernière mise à jour C'était sur les générateurs Et sur la nourriture Maintenant, c'est aussi sur les voitures Donc là, ma voiture est à 21% Si je la remplis Voilà, donc le bidon devient amphi Donc vide Et voilà, on a bien 61% Voilà, qu'on retrouve ici Alors, autre nouveauté Vous le voyez déjà Parce que là, je passe sur les items Mais vous voyez bien en bas Que les menus Les barres ont changé Enfin, les menus Les barres qui en bas Donc, la barre de soin La barre de faim La barre de soif La barre de radiation Enfin, de radiation D'infection des zombies Et la barre d'énergie Avec un petit éclair Voilà, donc là, c'était légèrement modifié C'est quand même beaucoup plus joli, je trouve Beaucoup plus visible aussi Et surtout en vidéo C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup Donc, voilà Alors, une autre chose maintenant La liste pack Alors, pourquoi c'est important ? Je vais le mettre dans mon inventaire Voilà, je quitte Alors, j'aurais pas dit quitter J'aurais dû faire clic Droite maintenant C'est un peu compliqué J'avoue, j'ai un peu de mal À prendre des repères Vous faites équipe Et voilà Et en fait, normalement La liste pack a changé en taille Je crois qu'il faisait 9 de large Aujourd'hui, il ne fait plus que 8 Donc, voilà Donc ça, c'est pour le nouveau menu Vous le voyez Qui est un petit peu spécial On va regarder les autres Les autres onglets qu'il y a ici Donc là, on était dans l'onglet En fait, inventory Donc, quand vous cliquez dessus On fait de sa kit Donc, inventory Vous cliquez une fois Ça fait craft Lorsque vous cliquez deux fois Sur le même item Alors que vous êtes déjà dessus Ça le ferme Voilà Donc Le menu de craft aussi a changé Donc là, voilà Il dit No blueprint available in this category Voilà Parce que je n'ai rien sur moi Tout simplement Si, j'ai ça, vous voyez On peut quand même faire quelque chose Alors, je ne vais pas le faire Parce que je n'ai pas les barres en métal Mais voilà Évidemment, il faut avoir un des éléments Ça, vous le savez sans doute déjà Il faut avoir un des éléments Pour crafter l'item Et dans ce cas-là, il s'affichera Donc voilà Donc ça, c'est plutôt esthétique Mais c'est plutôt pas mal Sinon Donc le craft Le craft en était dessus Voilà J'ai quitté Comme un con Ensuite, nous avons le skill Donc là, voilà Le skill, je m'en suis donné Justement volontairement pour tester On retrouve le même menu A peu près Que précédemment Mais cette fois Vous le voyez C'est intégré en fait A ce nouveau menu là Et voilà Donc là, je me suis tout mis à fond Peu importe En général, je me mets comme ça Dès que j'ai assez d'expérience Puisque ça monte assez vite Vous le savez bien Enfin bon, bref Une fois de plus, c'est un détail Alors, si on regarde maintenant Information Qui est en fait la map Voilà On se retrouve On retrouve l'écran de la map Classique Que vous connaissez déjà Dans les versions précédentes Même si vous avez vu Le design a légèrement changé ici Alors, il y a des espèces de petits bugs Là, je vois en haut à droite Enfin, je ne sais pas s'il y a des bugs Ou si c'est des espèces de clous Je ne sais pas si vous les voyez Mais en gros, il y a des petits points C'est peut-être juste des clous En fait, pour Comme si je clouais mon affiche Sur le nom Mais je n'en suis pas sûr Je dis ça Je n'en sais absolument rien Voilà Donc là, je pense que c'est tout À part ça, les armes Tout ça, ça n'a absolument pas changé Alors, la police a légèrement changé Je ne sais pas si vous le voyez en haut C'est plus tout à fait la même taille Mais voilà Ça a légèrement changé Ce sont des petites choses comme ça Qui ont été faites Et sinon, aussi à propos Dans le chat Vous voyez Là, quand on tape dans le chat Donc là, je vais taper coucou Vous voyez déjà La barre est beaucoup plus grande qu'avant Il y a une barre déroulante aussi Ici Alors ça, il me semblait Qu'il n'y avait pas avant À vous de me confirmer Mais l'écriture est un peu moins lisible Mais j'ai l'impression que cette section En fait Cette taille-là Si vous la voyez bien Est légèrement plus grande qu'avant Donc là, j'ai tapé coucou Voilà Donc là, ça apparaît Comme d'habitude Il n'y a pas de grande surprise Sinon, je crois qu'on a fait à peu près le tour Alors, il y a d'autres choses Notamment sur ce qu'il appelle les tweaks Donc déjà Alors, le générateur Parce que là C'est vrai que j'en avais mis un là Normalement Mais il n'est plus là Donc ça, c'est fait Normalement, le générateur En fait En même temps, il y en a plein ici Donc voilà On retrouve bien la barre de chargement Donc jusque là, pas de surprise Mais surtout pour vous Les générateurs dans la map Maintenant, ont été Un petit peu modifiés Ils spawnent un peu plus rapidement Et surtout, ils spawnent À 50% de fuel Il me semble qu'avant C'était 100% Si je ne dis pas de bêtises Bon, maintenant C'est écrit clairement Que lorsque vous en trouvez Sur la map Ils sont à 50% de fuel À part ça aussi Il y a eu quelques petits changements Notamment au niveau du spawn Des Alice Packs Parce que là Je vais parler tout de suite Donc j'en parlais Maintenant, les Alice Packs Spawnent un petit peu plus A little bit higher Donc ça veut dire Qu'il y en aura un petit peu plus Sur la map Voilà À part ça Il n'y a pas grand changement Je pense que Là, on a fait à peu près le tour Donc c'était beaucoup Dans cette mise à jour Beaucoup de choses On va dire un petit peu esthétiques Et quand même Qui rendent le jeu Beaucoup plus beau quand même La dernière mise à jour Elle était un petit peu foireuse Parce qu'elle a bloqué Pas mal de problèmes Enfin Elle a posé pas mal de problèmes Sur les serveurs Et bloqué du coup Beaucoup de joueurs Et beaucoup d'admins Là, cette fois C'est quand même Beaucoup plus intéressant Des choses esthétiques Mais intéressantes Donc du coup Je pense qu'on a fait le tour Alors merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A liker, à tweeter, partager Ainsi qu'à vous abonner Si vous avez aimé Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Bye bye